Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Eyalichi Dorelas. Pour présenter la page internationale à Jacques Maël pour le Grand Journal, Joannelle François, Adassa Etienne, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Maël. Moscou assure avoir déjoui une attaque de drones sur le Kremlin qui dément toute implication. L'authenticité des images qui circulent n'a pas pu être vérifiée. Voici un reportage assigné Euronews. La Russie assure avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin et dénonce une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. L'authenticité des images qui circulent sur les réseaux sociaux n'a pas pu être vérifiée. On aperçoit ce qui pourrait être un drone approché des toits du Kremlin avant d'exploser. A en croire le porte-parole de la présidence russe, Vladimir Poutine n'était pas au Kremlin au moment où l'attaque aurait eu lieu. La Russie dit se réserver le droit de prendre des mesures de représailles. De son côté, l'Ukraine dit ne rien avoir à faire avec des attaques de drones contre le Kremlin. Le conseiller à la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak, soupçonne une manipulation russe pour justifier de futures attaques contre des cibles civiles en Ukraine. Les accusations russes d'une attaque sur le Kremlin interviennent alors que les incidents impliquant des drones se sont multipliés ces derniers mois en Russie et à quelques jours des célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le président iranien Ibrahim Raisi, dont le pays soutient fermement le gouvernement syrien, sur un mercredi à Damas pour la première fois depuis le début de la guerre en 2011, au moment où la Syrie cherche à financer sa reconstruction, voici un reportage à Sydney I24 News. Ebrahim Raisi félicite Bachar Al-Assad pour sa victoire. C'est la première déclaration du président iranien depuis son arrivée en Syrie. Ebrahim Raisi effectue la première visite officielle d'un chef d'état iranien dans le pays depuis le début du conflit qui fait rage depuis 2011. Il est accompagné d'une grande délégation ministérielle politique et économique. Elle est notamment composée des ministres iraniens de la défense et des affaires étrangères. Au programme de cette visite de deux jours, plusieurs discussions avec son homologue syrien Bachar Al-Assad, ainsi que la signature de plusieurs accords. Damas compte sur la participation de Téhéran dans le projet de reconstruction du pays, en ruine en raison d'un conflit interminable qui dure depuis 12 ans. Plusieurs projets ont été évoqués dans le domaine de l'énergie, avec notamment la création de centrales électriques et de modernisation de l'infrastructure électrique existante. Dans le domaine des infrastructures et des transports, avec un projet ferroviaire qui relierait l'Iran, l'Irak et la Syrie et permettrait ainsi un axe terrestre continu de trafic entre l'Iran et la côte méditerranéenne. Sans oublier la poursuite de leur coopération militaire. Dès le début du conflit, Téhéran a envoyé des militaires présentés comme des conseillers en soutien à l'armée syrienne. L'Iran, qui soutient des groupes terroristes comme le Hezbollah libanais, s'est depuis longtemps implanté en Syrie, comme en témoignent les multiples attaques attribuées à Israël, contre des bases iraniennes et des livraisons d'armes régulières dans le pays. En Ouganda, l'adoption d'une version modifiée de la loi LGBTQ. Voici un reportage signé Africa News. Les députés ougandais ont adopté mardi une nouvelle version du projet de loi anti-LGBTQ dans laquelle la clause qui semblait criminaliser le fait de s'identifier comme faisant partie de cette communauté a été supprimée. Le mois dernier, le président Yoweri Museveni avait demandé que la distinction entre l'identification en tant qu'LGBTQ et le fait de se livrer à des actes homosexuels soit faite. Nous vous remercions, une fois le projet de loi adopté, il est du devoir de l'exécutif de l'exécuter. Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait la prison à vie pour homosexualité et la peine de mort pour homosexualité aggravée. Cette dernière est définie comme des relations sexuelles impliquant des personnes infectées par le VIH ainsi que des mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. Je sais que nous avons tous été confrontés à des intimidations, à des promesses de refus de visa, à des restrictions et à des interdictions de voyager. Mais nous avons pu résister à cela. La communauté internationale fait pression sur M. Museveni pour qu'il oppose son veto à la législation. Les Etats-Unis ont également mis en garde contre les conséquences économiques de l'adoption de cette loi et un groupe d'experts de l'ONU a décrit le projet de loi précédemment adopté par le législateur comme une violation flagrante des droits de l'homme. Lorsque j'étais aux Etats-Unis, j'ai interpellé les personnes que j'ai rencontrées, en particulier les Africains, sur le fait que nous pouvons voir leur lutte pour défendre le droit à l'orientation sexuelle, mais que je ne les vois pas défendre le droit de l'Afrique, par exemple, au transfert de technologies comme le font les Chinois. La race noire se bat pour transférer l'homosexualité et non la technologie en Afrique et personne n'a pu me répondre. L'homosexualité est déjà illégale en Ouganda en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale qui criminalise les actes sexuels contre l'ordre de la nature. Ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Direction la Serbie, huit élèves et le gardien d'une école primaire de Belgrade ont été tuis par balle mercredi par un élève de cet établissement. Elle a été soupçonné d'avoir préparé en détail cette tuerie qui a provoqué un grand choc en Serbie où les fusillades dans les écoles sont extrêmement rares. Voici un reportage à Ciné France 24. Visage dissimulé sous un manteau, le suspect est embarqué par la police. Cet adolescent de 14 ans est l'auteur présumé de la fusillade dans cette école primaire de Belgrade. Tout aurait commencé aux alentours de 8h30. Le garçon aurait utilisé l'arme de son père et ouvert le feu dans le couloir de l'établissement. Il aurait ensuite poursuivi son parcours criminel dans une classe avant d'être arrêté par la police. J'étais en bas en cours de sport et j'ai pu entendre les tirs. C'était non-stop. Ce n'était pas un coup à la fois. Ça tirait sans arrêt. Le bilan est lourd. Plusieurs élèves et le gardien sont tombés sous les balles du tueur. D'autres sont gravement blessés. Les parents paniqués sont immédiatement venus aux nouvelles de leurs enfants. Ma fille est vivante, mais c'est inimaginable. Elle a vu un jeune homme tomber sous les balles. Elle s'est mise à courir. Elle pensait que le garçon avec l'arme lui courait après. Elle est très choquée, mais elle a pu me parler. Selon la police, le suspect avait planifié l'attaque depuis un mois, mais le mobile est pour l'heure inconnue. Voici une liste des enfants qu'il envisageait de tuer. Il a lui-même dessiné les plans d'entrée et de sortie de l'école. Ces plans ont été retrouvés sur son bureau. Comme il le dit lui-même ici, il s'est fixé des objectifs prioritaires. Cette tuerie de masse provoque un immense choc dans toute la Serbie. Les fusillades dans ce pays des Balkans sont extrêmement rares. La dernière remonte en 2013. Un vétéran de guerre avait alors tué 13 personnes dans un village serbe. Des faits inédits alors que la Serbie est le troisième pays au monde en termes de circulation d'armes à feu. 39 armes pour 100 habitants. Un taux élevé lié aux différents conflits qui ont touché les états d'ex-Yougoslavie dans les années 90. Direction la capitale du showbiz mondial, Hollywood, c'est presque de jamais vu. A Hollywood, des milieux de scénaristes de télévision et de cinéma ont débuté mardi un mouvement de grève. Ils réclament notamment une hausse des salaires. La sortie des films et de séries pourrait être reportée. Voici un reportage à CinéTV5 Monde. C'est un épisode qui tient Hollywood en haleine. Les scénaristes américains dans la rue pancartent à la main et en grève. Ces auteurs du cinéma et de la télévision disent avoir du mal à vivre de leur métier. Leur salaire stagne, voire baisse en raison de l'inflation quand leurs employeurs font des bénéfices et augmentent les rémunérations de leurs dirigeants. Et souvent, c'est la même histoire. Moins de personnes embauchées pour écrire des séries de plus en plus courtes. Mal considérées, ils craignent pour leur avenir. Alors, ils ont décidé de poser leur crayon. Ils sont horribles. Ils n'ont même pas pu accepter la demande sur l'intelligence artificielle. Nous avons demandé qu'elle ne soit pas utilisée pour écrire ou éditer des scripts ou générer des idées. C'est assez fou et méprisant. Défilé devant Netflix. En cause, le mode de calcul de la rémunération des scénaristes pour les séries diffusées sur les plateformes. Elles restent souvent visibles pendant des années. Pour le moment, pas d'accord en vue. Hollywood, bientôt à l'arrêt. Les late night shows, ces émissions du soir particulièrement populaires aux Etats-Unis, pourraient être interrompues assez vite. Sans auteurs, impossible de continuer à tourner. L'un de ces animateurs vedettes espère une sortie de crise rapide. Je soutiens mes scénaristes, mais nous avons beaucoup d'employés qui sont affectés par cette grève. Vous savez, ils doivent obtenir un accord équitable. Même la Maison-Blanche attend la suite avec impatience. Le puissant syndicat des scénaristes défend aux Etats-Unis près de 11 000 auteurs. Leur dernier mouvement, en 2007, avait paralysé l'audiovisuel américain. Un conflit de 100 jours qui avait coûté 2 milliards de dollars au secteur. C'est l'heure de clore la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée à Prod. Réalisation télé. Belle top pour le canto de la radio évangélique. Osana 102.3 FM à Jacques Mael pour présenter la page internationale. Erlich Torilas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. La météoporte aujourd'hui en ciel sans soleil à Boston, 52 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius. Jacques Mael, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannelle, bonsoir Adasha Etienne, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mael. Passez un excellent mercredi. Bonsoir à demain. C'était la page internationale avec Erlich Torilas. C'était la page internationale avec Erlich Torilas.